Le chignon est toujours tendance, il est devenu beaucoup plus urbain. Aujourd'hui, vous croisez dans la rue, dans le métro, au supermarché, des femmes qui vont avoir les cheveux, hop, simplement remontés avec un élastique ou une tresse qu'on va attacher ensemble, le fameux bun. Il va s'adapter aussi à votre style de vie, c'est-à-dire pas le temps de vous coiffer le matin, pas eu le temps de les laver, rafraîchissez-les avec un shampoing sec, quelques pinces, et là, sur un carré, ça s'adapte très bien. Les chignons, on les a vus aussi sur les défilés, ils ont évolué, ils sont beaucoup moins sophistiqués. Sur McQueen, par exemple, vous l'avez retrouvé avec, ré au milieu, pour la douceur, une tresse en couronne, qui va aussi bien s'adapter à un cheveu carré, où il y a des longueurs sur le dessus, et un cheveu long, pour plus de facilité de coiffage. Le chignon Illusion, lui, ça va s'adapter aussi bien aux cheveux courts, aux cheveux longs. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de très structuré, on va venir plaquer les côtés et juste les coincer avec des pinces plates, et par-dessus, on va rabattre les cheveux naturels. Vous pouvez faire le choix de les avoir lisses, souples ou wavy. Maintenant, je vous parle du chignon Glamour, qui va se porter aussi bien pour une soirée, en amoureux ou entre copines. C'est un chignon qui va être simple, mais qui peut devenir sophistiqué, avec un bijou, ou alors simplement en relevant votre frange, en la plaçant sur le côté, avec un effet plus wavy. On peut aussi avoir un effet plus rétro, en fixant un peu plus avec du produit de coiffage. Sous-titrage ST' 501